... Bienvenue sur la découverte de la langue de Molière. Alors, permettez que nous parlions politique, que nous nous rendions aujourd'hui dans les urnes. Élire et voter. Ces deux termes nous rappellent les joutes électorales où la température atmosphérique monte d'un degré au moins. Mais est-ce qu'on utilise les deux termes à bon escient ? Pas toujours évident. On dit que le président est élu au suffrage universel direct et non voté. Puisque pour élire quelqu'un, il faut voter pour lui. Et dans ce cas, on dit que j'ai voté pour le parti des démunis, par exemple. Je ne vois pas ce que cela vous donnera. On peut considérer le vote comme les preuves et l'élection le résultat. Et cependant, le processus en entier s'appelle l'élection. Et à l'intérieur de l'élection, il y a donc le vote qui conduit à l'élection du président de la République, par exemple, les membres de l'Assemblée nationale et autres élus. L'autre distinction entre les deux thèmes, c'est qu'une seule personne ne peut dire « j'ai élu », mais une seule personne peut dire « j'ai voté ». Le cas échéant, on parlera de nomination, lorsqu'une personne désigne celui qui va occuper telle ou telle fonction. Cependant, l'élection est propre à l'homme parce qu'on ne peut pas dire « élire une loi », par exemple. On vote une loi et la personne habilité à le faire, justement, c'est l'Assemblée nationale. Et on dit « la loi est votée et non élue ». Et chaque député peut dire cependant « j'ai voté ». Et à la fin, si le oui l'emporte, par exemple, on dit que la loi est votée et non élue comme le cas d'une personne. Cependant, on peut dire qu'il a élu domicile dans la forêt, par exemple. Et là, ça veut dire qu'il a choisi de cohabiter avec les fauves. N'allez donc pas à sa rescousse. À bientôt.